Mesdames et Messieurs, aujourd'hui était un grand jour pour le peuple burkinabé, pour le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, aujourd'hui était le jour où la nation burkinabé devait décider plus que jamais du sort ici de leur président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce qui s'est passé aujourd'hui lors de cette réunion au niveau de la grande salle de conférence de Ouaga 2000, non, ça prouve vraiment que les burkinabés sont tellement, c'est-à-dire, je ne sais pas le terme employé, vous comprenez? Les burkinabés aiment le capitaine Ibrahim Traoré plus que jamais. Oui, mais ce qui s'est passé, je vais devoir d'ailleurs vous dire que le capitaine Ibrahim Traoré a une popularité incontestable, non seulement au Burkina Faso, dans l'AES aussi et partout en Afrique et à travers les quatre coins du globe. Mais ce qui s'est passé au niveau de cette salle, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, les décisions qui ont été prises pour la transition du capitaine Ibrahim Traoré va vous étonner. Alors, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Mais, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, c'est une vidéo qui doit faire le tour du monde. Oui, c'est une vidéo que les alliés doivent écouter pour qu'ils comprennent que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas seul. Vous comprenez? Il n'est pas seul. Il a derrière lui tout un armata. Vous comprenez? Il a toute une nation. Il a même d'ailleurs toute l'Afrique sur son dos. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Donc, je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Poussez au maximum de cœurs et de pouces bleus pour la protéger, pour la protéger davantage. Vous savez, quand vous poussez assez de cœurs, ça protège notre vidéo et avec le partage. Laissez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez « Salut, état d'urgence. Bonjour, état d'urgence. Comment tu vas faire des cœurs en commentaire, des roses? » Voilà. Faites votre présence en commentaire. Les nouveaux, si vous êtes là, n'hésitez pas de cliquer sur « Suivre en bleu » et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et allez vous abonner au maximum. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, aujourd'hui était le jour où les Burkinabés ont décidé. Oui, ils ont décidé soit de mettre fin à la transition, soit de faire continuer la transition. Et les données ont été prises. Oui, les décisions ont été prises par la nation. D'ailleurs, a-t-il du rappel que cette réunion qu'il y a eu aujourd'hui à la grande salle de conférence de Ouaga 2000, les Burkinabés sont sortis dans tous les quatre coins du Burkina Faso. Oui, ils sont sortis de partout. Ils étaient des milliers à participer avec les hautes autorités de la nation burkinabée, les forces de défense burkinabées et tous les autres membres. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Dans un premier temps, une première décision a été prise. Quelle est cette décision? Donc, on a mis sur pied, on a voté une loi dans les jours passés pour ici ratifier, pour rectifier ici certaines décisions prises ici concernant la transition. Et durant la réunion d'aujourd'hui, cette transition s'est passée d'une manière. Non, la manière va vous étonner. Partagez au maximum, partagez. Les Burkinabés ou bien les gens qui dirigent cette réunion avaient d'abord pris ici une prise de décision de trois ans de continuité de transition dès le 2 juillet 2024. Chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, une transition de trois ans. Il ne fallait pas le faire. Le peuple burkinabé s'est levé. Que pourquoi ces trois ans qu'on accorde au capitaine valéreux Ibrahim Traoré? Pourquoi ces trois ans qu'on donne à ce monsieur-là? Il fallait voir les forces de l'ordre sont sorties de partout. Oui, ils sont sorties de partout et la situation allait même empirer. Si la défense, les forces de l'ordre de sécurité burkinabés laissaient encore une petite minute, mais non, quelque chose devait se passer. Ils étaient tellement remontés. Les burkinabés étaient remontés par rapport à ces trois ans de transition qu'on a donné au capitaine Ibrahim Traoré. Ils disent que ce peuple, ils ne veulent pas ces trois ans, que trois ans c'est petit. Ibrahim Traoré doit rester là et partager au maximum, je vous en prie. Partager. C'était du Vénévoire. Et ce n'est pas de la propagande ou bien ce n'est pas de la rigolade. Vous comprenez? Il n'y a jamais eu ce genre de choses au Burkina Faso, plus précisément d'ailleurs, même en Afrique. Il n'y a jamais eu ça. C'est la première en Afrique qui vient de se dérouler là, où on voit le peuple revendiquer le nombre d'années de transition de leur président. Donc, après, il y a eu ici des calmements. On a essayé de calmer le peuple burkinabé, la jeunesse burkinabé, qu'ils vont voir sur quelle mesure ils vont arranger les choses. Mais, dans cet arrangement des choses, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, M. Ibrahim Traoré, à la fin, on l'a accordé, une durée de transition de 5 ans. Oui, partagée au maximum. La durée de transition de 5 ans a été validée pour le capitaine Ibrahim Traoré. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Vous comprenez? Après ces 5 ans, qu'est-ce qui va suivre? Laissez-moi vous relayer la note. Donc, le capitaine Traoré, lors des assises, obtient un mandat de 5 ans à compter du 2 juillet 2024. Les assises nationales ont adopté une prolongation de la transition de 5 ans à compter du 2 juillet, selon plusieurs sources de l'AIB. À terme de cette nouvelle échéance, le chef de l'État est éligible aux élections présidentielles. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Quels sont les points clés de cette élection, de l'éligibilité de l'élection présidentielle du côté du Burkina Faso? Alors, attendez, je vais vous relayer la note. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, Voilà. Donc, dans un premier plan, le président de la transition devient le président du Faso. Il devient le président du Faso. Selon la charte révisée, la durée de la transition prolongée de 5 ans à compter du 2 juillet 2024. Ça ne s'arrête pas là. Le président du Faso, le premier ministre et le président de l'ALT, éligibles aux prochaines élections. Voilà, voilà ici, les gens, les personnalités à laquelle le peuple burkinabé a réellement choisi pour diriger le pays dans les jours à venir ou bien des années à venir. Oui, ce n'est pas fait par, voilà, les alliés. Ça, c'est le peuple qui vient de décider. Il vient ici de donner encore 5 ans de transition, d'abord au capitaine Ibrahim Traoré, pour mieux arranger le pays, parce que la réconquête du territoire n'est pas encore terminée. On ne peut pas lancer les élections maintenant. C'est une histoire de 3 ans à 5 ans, vous comprenez ? Donc, face à cette situation, ils ont dit 5 ans, nous sommes présentement en 2024. Donc, on doit attendre les élections en 2029. Voilà, en 2029, on doit attendre les élections. Là, on espère que IBE aura déjà fini d'arranger complètement le pays face au terro-terro et au dia-dia. Et aussi, avec ses collaborateurs, le Premier ministre et ceux qu'on a choisi pour la présidentielle, à la course, à la présidentielle de 2029. Alors, chères dames, chers messieurs, chers demoiselles, c'est du jamais vu. Oui, c'est du jamais vu. Voilà ce qu'on appelle un pays des hommes intègres. C'est ça, le capitaine Ibrahim Traoré a sur son dos. Il porte sur son dos un pays des hommes intègres. Et il faut féliciter, il faut du tout encourager ce vaillant peuple burkinabé qui vient de sortir de leur silence en revendiquant que 3 ans sont petits pour leurs dirigeants. Il faut 5 ans ou plus. Et ça a été adopté. C'est du jamais vu, chères dames, chers messieurs. C'est du jamais vu. C'est ma toute première du genre. Vous comprenez ? Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous remercie, vous qui nous avez suivis durant ce terme, durant cette émission dont je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence pour que vous aussi, vous puissiez profiter de votre temps parce que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de l'or. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont préoccupés par leur activité. Donc, je vous prie, à la fin de ce visionnage, de ce visionnage de cette vidéoconférence partout à travers les quatre coins du globe, veillez-la partager au maximum. Poussez assez de cœur. Poussez assez de pouces bleus pour sécuriser la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas de cliquer sur « Suivre » en bleu et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Donc, n'hésitez pas aussi de laisser vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez « Salut, état d'urgence, bonjour, état d'urgence, comment tu vas ? » Et cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et abonnez-vous au maximum. Je dis au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.